Quel est le deuxième jeu de rôle que vous avez acheté ? Je pense que le deuxième jeu de rôle que j'ai acheté, enfin je ne l'ai pas acheté moi-même, je parle des jeux que mes parents m'ont acheté, parce que je n'avais pas l'âge ni l'argent pour prendre une voiture, aller dans une ville où on vendait des jeux de rôle et donner ma carte bleue. Le deuxième jeu de rôle que je n'ai pas trouvé dans le grenier, on va dire, le premier j'en ai déjà parlé c'était Warhammer 2nd édition, le deuxième je pense que c'était Donjons et Dragons 4ème édition, au collège j'y ai joué une fois, voilà. C'était l'époque où j'ai commencé à arrêter de faire du jeu de rôle en fait, parce que j'assumais moins le truc en fait. Le collège c'était vraiment pas ma bonne période, donc j'ai arrêté de faire du jeu de rôle, mais j'avais acheté Donjons et Dragons 4ème édition et je pense que c'était à l'époque où il y avait les sites de vente etc, genre vraiment on n'avait pas Amazon quoi, et je pense que je l'avais acheté sur Ebay, enfin mes parents l'avaient commandé sur Ebay, et je me souviens que je l'avais commandé au début de l'été, et il est arrivé à la fin de l'été, et j'étais trop deg. En fait, juste on partait en vacances, je voulais lire des jeux de rôle, je voulais m'échapper en lisant ces trucs etc, et il n'arrivait pas en fait, donc juste j'étais ultra frustré, j'étais ultra chiant, et je parlais que de ça, parce que moi il faut savoir que je suis quelqu'un d'assez obsessionnel, ce qui peut être un petit peu embêtant pour les gens autour de moi parfois, et du coup, quand j'étais petit c'était encore pire, et du coup bah vraiment toutes les vacances je faisais la gueule, parce que je n'avais pas reçu mon truc et que je n'arrivais pas à m'amuser tellement je ne pensais qu'à ça, je n'arrivais pas à profiter du reste, donc voilà, ça c'est le deuxième, et ensuite au lycée j'ai continué, même si je ne jouais plus, à acheter des jeux, c'est-à-dire qu'à mes anniversaires, à tous ces trucs-là, à Noël et tout, je demandais des jeux de rôle alors que je n'y jouais pas, enfin j'y jouais très rarement en fait, j'y jouais très rarement parce qu'en fait la seule occasion à laquelle je jouais aux jeux de rôle, vu que je n'avais pas particulièrement envie d'en parler autour de moi, c'était avec des cousins en fait, et donc à chaque fois que je voyais mes cousins, on jouait un peu aux nouveaux jeux de rôle que j'avais récupéré, et je pense que dans les troisième jeux de rôle que j'ai fait, c'était Anima Beyond Fantasy, et ensuite ça s'est accéléré quand j'étais étudiant, déjà j'ai commencé à parler à mes potes, du fait que je faisais des jeux de rôle, quelle libération, frein de chemin, mais j'ai commencé à leur en parler, ils ont dit, ah ouais ça a l'air cool et tout, je pense que je m'achetais un petit jeu de rôle tous les un de moi, j'habitais pas loin d'un magasin de jeux de rôle pendant mes études, et là ça a commencé à être la folie, et maintenant que voilà, j'ai terminé mes études, je gagne ma vie, etc. Franchement lire des livres de jeux de rôle, c'est une drogue, comme ceux le disent, comme ceux le disent, et vous, c'est quoi le deuxième jeu de rôle que vous avez acheté ? Sous-titrage ST' 501